C'est en combinaison de ski qu'on emmène les enfants au parc, à Godborg. Rien de plus banal en Suède. Par contre, le couple que forment Louisa, Christian et Joste, l'est un peu moins. Louisa a deux compagnons. Le père de ses enfants, Joste, avec qui elle entretient une relation ouverte depuis une dizaine d'années. Le dernier arrivé dans la famille, c'est Christian, l'autre partenaire de Louisa, depuis un an et demi. Les deux hommes se connaissent et sont amis. Ça ne leur pose aucun problème d'entretenir une relation avec la même femme. La priorité maintenant, ce sont les enfants, surtout quand ils sont jeunes. On a vraiment de la chance qu'ils aiment autant Christian. Et pour nous aussi, ça nous enlève de la pression. C'est parfait. Quand Christian vient à la maison, il a toute leur attention. Vous ne rêvez pas ? Dans la rue, Louisa marche main dans la main avec ses deux hommes. Si vous vous sentez déboussolé, c'est normal, car cette famille a fait un choix de vie qui bouscule les normes sociales. Ils sont poli amoureux. Louisa a fait sa vie et ses enfants avec Joste, avec qui elle habite. Puis elle a rencontré Christian, devenu son deuxième compagnon, qu'elle voit plusieurs fois par semaine. Et pour eux, le modèle de couple classique a déjà été ébranlé. Je connais très peu de gens qui sont dans le modèle de parents, de beaux enfants et le chien. Il y a plusieurs membres dans une famille et c'est comme ça que je nous vois. C'est comme quand vous avez un enfant. Vous l'aimez évidemment, de tout votre cœur. Puis, un deuxième enfant arrive et vous l'aimerez tout autant que le premier. Aujourd'hui, tous déjeunent chez la mère de Christian, Heida. Une belle mère qui accepte la situation sans préjugés. C'est tout simplement une façon de fonder une famille. Ils s'aiment. Christian et Joste sont amis. Louisa les aime tous les deux. Ça marche. Dès la maternelle, la plupart des petits Suédois apprennent qu'il existe des modèles de famille non traditionnels. Pas si étonnant en Suède, pays champion des avancées sociales. L'égalité homme-femme y est une priorité nationale et l'adoption par les couples homosexuels est autorisée depuis plus de dix ans. Plusieurs fois par mois, ce café accueille des polificas, des cafés-rencontres pour les polis amoureux qui viennent discuter de leur choix, encore minoritaire, en attendant qu'ils soient mieux compris du grand public. L'occasion aussi de se moquer d'une certaine hypocrisie. Les Français m'ont beaucoup inspiré. Ils ont toujours eu leur histoire de maîtresse, même vos présidents. Les gens ont besoin et envie d'amour et de rencontrer de nouvelles personnes. Ce qu'il y a de nouveau, c'est simplement que nous, on en parle, qu'on est ouvert et honnête avec tous ceux qui sont concernés. Ces dernières années, le parti du centre qui siège au Parlement suédois a milité pour un changement de loi qui permettrait de se marier à plusieurs, pour l'instant sans succès.